Tu es un samouraï, tu es lié à un code. Vivre, te battre et mourir avec honneur. Si tu t'écartes de cette voie, que deviendras-tu ? La tempête approche. Jin ! Jin ! Allez, Jin ! Bonjour, bienvenue à tous et à tous au Dynamite Game de Chaland. Comme je vous l'avais promis, nous revoilà au magasin. On va partir sur un nouveau test. C'est un jeu qui est sorti il y a très peu de temps. C'est sorti au mois de juillet ou au mois d'août. Là, on est au mois d'août, au mois de 2020. Donc, The Last of Us, un mois plus tard, Ghost of Tsushima. J'ai un de mes collègues qui reviendra à nous parler de The Last of Us 2. Comme promis, on va partir sur Ghost of Tsushima. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai réussi à me le procurer. En fait, un ami me l'a prêté de la finie. C'est un jeu qui se trouve vite en rupture. Donc, vous allez voir, l'ambiance féodale japonaise est énorme. Sachant que c'est une entreprise américaine qui a bien respecté les coutumes japonaises et l'environnement japonais de l'époque, c'est très 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 impressionnant. En fait, c'est un jeu vidéo qui me rappelle un peu l'univers de Shogun Ussiri qui était sorti à l'époque avec Richard Chamberlain, je crois. Donc, le Shogun, c'est le général dans les classes médiévales japonaises à l'époque. Et le déplacement du perso, les recherches, l'environnement. Vous allez voir, le jeu est très 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 envoûtant. Si vous aimez bien tout ce qui est japonisant, vous allez adorer. Donc, on y va. On va faire un petit test vite fait. On fait une petite interlude, une petite pause avec un moment musical et je reprends sur le jeu juste après. Allez, à tout de suite. de te ruiner, de passionné à passionné. Donc, voilà le début du jeu. Donc, le petit 30 tract, j'espère que vous a plu. C'est notre ami Manu qui nous fait des spéciales dédicaces musicales pour l'enseigne, Dynamics Games. Donc, vous allez vite comprendre que l'ambiance est énorme. L'histoire est énorme. Donc, on vous demande d'abord au niveau luminosité pour pouvoir un peu profiter du côté infiltration parce que le jour et la nuit sont très très bien gérés sur ce jeu. Donc là, on est tout au début du jeu. Je ne voudrais pas trop vous spoiler le titre. Donc, l'engouement était assez énorme. Alors, ce qui m'étonne, c'est que ce soit une entreprise américaine qui est comment ils ont pu connaître, connaître honnêtement les housses et les coutumes du japonais. Ils se sont renseignés. C'est un boulot de malade. Donc, même au niveau de l'atmosphère, du décor, le vallonnement, le vallonnement du terrain. Vous allez voir, c'est énorme. Énormissime. Donc là, sur le début du jeu, les mongols ont envahi la petite île de Tsushima. Vous réincarnez un samouraï. Donc, un samouraï d'honneur, une sorte de seigneur du Moyen Âge, respecté par tous les paysans. Ils servent un peu de protecteur, si vous voulez. Il y a toujours un sens de l'honneur dans les samouraïs qui est très 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 poussé. Donc là, on est en pleine négociation. Attention, attention, j'ai oublié de vous dire, ce jeu est interdit au moins de 18 ans. Ce n'est pas pour rien. Là, on est vraiment au début du jeu. Ils essayent de négocier. La paix, bien sûr. Et ça ne va pas se passer forcément très très bien. Voilà. Donc, il y a une mise à jour qui a été faite dernièrement pour éviter le démembrement, parce que c'était vraiment ultra gore. Donc, il n'y avait aucun intérêt. Déjà, les sensations de combat au katana étaient énormes. Donc, je ne sais pas si vous verrez, parce que la luminosité du magasin est quand même très importante. Donc, je ne sais pas si vous verrez la qualité d'image sur une télé en 1080 ou une télé 4K. C'est la qualité du jeu énorme. Donc là, il y a eu un démembrement, forcément. Parce qu'on n'a pas tout vu. Donc, les Mongols ont envahi la petite île de Tsushima. Voir incarner Jin Sakai. Donc là, sur le cheval, on peut commencer tout de suite à y jouer. Vous voyez ? Donc, graphiquement, il n'y a pas de ralentissement. On peut jouer tout de suite au jeu. Donc, je ne vous cache pas qu'on est en normal, en difficile et il y a létal. Alors, létal, ce n'est pas possible. Donc, on peut attaquer les ennemis si je ne les noute pas trop. Donc, on va suivre l'oncle. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Vous voyez, ce n'est pas très soft. Ça gigue dans tous les sens. A l'époque, je pense que le sens de l'honneur du jeu a été super respecté. Là, on se déplace de gauche à droite. Donc, appuyez sur R3 pour courir. Donc là, on suit le prologue de l'histoire, tout simplement. Après, vous pouvez modifier l'armure. Il y a différents styles de combat. En appuyant sur R2, vous aurez plus de facilité pour combattre différents adversaires. Au début, des adversaires sans armure. Après, des adversaires avec armure. Donc, la carré, quitte attaque rapide. Classique. Vous voyez, ça gicle légèrement. R1 pour se mettre en garde. Si vous appuyez au bon moment sur la garde, vous allez pouvoir attaquer l'ennemi automatiquement. Je vais essayer d'aider mon collègue. Là, il y a un bouclier. Donc, avec l'attaque forte, vous allez casser le bouclier en attaquant plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à attaquer dans le dos. Après, vous aurez la possibilité d'envoyer des kunai. Vous allez pouvoir faire évoluer aussi votre arc. Il y a un arc court au début. Vous pouvez faire évoluer au niveau des dégâts à portée, physique. Graphiquement parlant, comme vous pouvez le constater, il est magnifique. On se contente au début à faire un peu la même chose. Il faut juste appuyer au bon moment sur l'attaque. Le champ de bataille est hallucinant. Graphiquement, c'est hallucinant. L'armure, vous pourrez la faire évoluer aussi. Les armes aussi. Donc, le sabre de la famille, vous pourrez le faire évoluer aussi. Si, franchement, la durée de vie du jeu, imaginez bien que vous pouvez monter sur n'importe quelle face rocheuse. Des petits repères blancs qui vous permettent de l'installer. Vous pourrez faire de l'infiltration. Vous pouvez faire soit un vrai samouraï en combat honorable face à face. Soit en combat de ninja. Vous pourrez surprendre tous vos ennemis dans le dos. Il y a plusieurs possibilités. Par contre, ce qu'il y a de vraiment contraignant, ça va être les postures. Chaque posture correspond à un adversaire différent avec bouclier, avec une lance. C'est assez compliqué à prendre en main. Mais une fois que vous avez compris, franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Là, on a vraiment l'impression de donner des coups de katana. Et d'assassiner cet adversaire dans le dos avec le tento. Donc, on court avec R3. Vous avez des passages d'infiltration. Donc lui, en tant que samouraï, pas possible de faire de l'infiltration et de l'assassinat. Ça va lui apprendre. Donc, on appuie sur R3 pour se mettre accropi. Il ne faut surtout pas s'opérer. Vous avez une barre tout en haut. Vous voyez ? Si vous faites repérer, alors là, c'est fichu. C'est fichu pour vous. Donc, vous voyez, on peut s'infiltrer. On peut passer sous les bâtiments, dans les herbes hautes aussi. Voilà. Il y a des scènes qui ne sont pas très, très soft, bien sûr. Mais, je pense que historiquement parlant, on se rapproche vraiment de la réalité. La fabrication des maisons de l'époque. Je n'en ai pas été avec moi sur le champ de bataille. Le travail qui a été fait, c'est exceptionnel. Franchement, un des meilleurs types de cette fin d'année. Enfin, c'est le milieu d'année, pardon. Voilà. On va se faire repérer, comme je vous l'avais indiqué, la barre juste au-dessus. Il y a souvent des rondes. Les rondes sont aléatoires. Les ennemis ont une certaine intelligence artificielle. Donc, l'ordinateur va bien gérer ce paramètre. Donc, nous, voilà. Face au soleil, on peut se décaler. La luminosité n'est pas terrible. Donc, on va pouvoir se planquer dans ce genre de petits branchages. Donc, je ne peux pas vous en donner plus sur l'histoire. Sinon, ce serait dommage de vous gâcher la surprise de l'histoire qui a été vraiment très, très, très bien faite et très bien conçue. Donc, vous voulez aider en cheval. Sur le pad, le vent vous indique un petit poux. L'indirection où aller. Il faut se fier au vent, en fait, tout simplement. Voyez, on voit des traces de vent juste devant. Donc, la carte de Tsushima. Voilà, la carte de Tsushima. Donc, vous avez différents objectifs. Vous pourrez les sélectionner directement en allant dessus. Le temple d'or vous donne différentes indications. Des points d'intégration, c'est des lieux bien définis ou des lieux à découvrir qui vous demandent des bonus. Donc, pour l'instant, la carte est relativement grande. Vous allez voir si on circule au maximum. Voilà. Voilà la carte. Voilà la durée de vie du jeu. Et rien qu'avec ça, si vous explorez toute la carte et toute l'île de Tsushima, vous en avez pour un sacré bout de temps. En considérant que vous avez une quête principale, que vous pouvez finir en 25-30 heures, une trentaine d'heures, on va dire. Le reste, si vous faites toutes les missions annexes et toutes les missions qu'on vous demande à part. Donc, ça peut être un villageois, ça peut être un notable, ça peut être un autre samouraï qui est en difficulté. Et vont vous indiquer des lieux intéressants pour pouvoir développer vos capacités, vos postures. C'est, je pense, des choses à faire sans passer à côté, qui vous permettra de découvrir des nouvelles compétences, des nouveaux pouvoirs, etc. Voilà. Donc là, si vous voulez vous orienter, il faut tout simplement... Là, on a deux missions. C'est le début du jeu. Donc, voilà le récit d'Ichiwaka-sensei. Donc là, c'est quelqu'un qui vous apprend à mettre, qui vous apprend à utiliser l'arc. Donc, c'est une des compétences premières du jeu. Très important d'y aller. On peut aussi aller aider Yuna qui vous a soigné au début du jeu. Donc, on n'a pas trop épilodé ces histoires pour que vous puissiez découvrir un peu tout ce qui peut se passer dans le jeu. Donc, vous entendez le vent qui va vous indiquer la direction. Vous allez pouvoir... Voilà. On n'a pas fait sûr. Jiyoshi. Non, mais regardez les amis. Regardez un peu cette atmosphère. Regardez comment c'est beau. Vous aussi, vous déplacez à pied. Voilà. Sur le cheval. Courir. Donc, vous ne pouvez pas courir indéfiniment. Parce que, bien sûr... Ah ! Territoire mongol. Donc, soit on le passe en infiltration. Ou soit on le passe à la samurai en affrontement pur et dur. Et c'est terminé. Voilà. Il faut esquiver. Comme je vous le disais précédemment, il ne faut pas hésiter à attaquer. Donc, on peut aller vraiment partout. Monter sur les toits. Vous pouvez vous la faire l'infiltration. Vous pouvez rentrer dans les bâtiments. Ah ! Samouraï de mort. Voilà. Là, c'est une des missions. Je pense qu'il faut récupérer. Donc, on dit faire récupérer. Et regardez-moi ça. Cette atmosphère. Cette ambiance musicale. Non, mais les amis. Même les effets d'ombre sur les arbres. Pouf. Allez. Il y a des vues en montagne qui sont vraiment magnifiques. Il y a des temples à visiter qui vous donnent des capacités supplémentaires. Franchement. Franchement. Épaté par le titre. Vivement qu'ils sortent sur PS5. C'est un jeu qui devrait être retranscrit sur PS5. Imaginez la qualité d'image sur PS5. Bah 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 les amis. Je pense qu'on fera un petit tour pour voir ce que ça peut donner. Et bien voilà. Le test est terminé. Ok. Ecoutez. Je pense que ça vous fera une idée précise du jeu. Toujours la même chose. Vous faites vos jugements. C'est peut-être un jeu qui ne vous plaira pas. Mais on reste dans les ambiances un peu Horizon Zero Dawn. Une chartée de Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider. Par exemple tous les derniers Tomb Raider. Sauf que là comme vous avez pu le constater. Les coups de Katana et de Tento sont vraiment bien bien retranscrits. L'atmosphère jamonaise est très très bien retranscrite. L'aventure est très longue. Comme vous avez pu le voir pendant le test. Il y a deux parties d'îles à faire. C'est très très long. Il faut compter 40 à 50 heures de jeu. Et honnêtement. Un jeu comme ça. A pas louper. A pas louper. Si vous avez le moyen. Qu'un ami vous le prête. Ou de l'acheter en magasin spécialisé. N'hésitez pas. N'oubliez pas que les Diemi Games vous reprennent vos jeux d'occasion. Jusqu'à gratuité d'un jeu neuf. Donc il ne faut pas hésiter à passer dans vos magasins spécialisés. Et puis je vous dis à très bientôt. Pour un prochain test. Ou peut-être une visite de magasin. Allez à bientôt. Au revoir.